Après une journée de tension, l'heure semble à l'apaisement à Moscou. Evgeny Prigogine a finalement reculé. Le chef de la milice Wagner est rentré dans le rang afin d'éviter de faire couler le sang russe. Samedi 23 juin, le chef du groupe paramilitaire Wagner mène une offensive à l'intérieur de la Russie et menace d'aller jusqu'à Moscou dans le but de renverser le commandement militaire avec lequel il est en conflit depuis plusieurs semaines. Vladimir Poutine dénonce un coup de poignard dans le dos et accuse Evgeny Prigogine de trahison. Prigogine accusait notamment le pouvoir russe et en particulier le ministère de la Défense de Sergei Shoigu de trahison en ce qui concerne l'Afrique. On se battait en Afrique parce qu'on nous avait dit qu'on avait besoin de l'Afrique. Et après ça, ils l'ont abandonné. Ils ont volé tout l'argent qui devait être utilisé pour aider les pays africains. Malgré tout, le Kremlin a annoncé qu'il n'y aura aucune répercussion pénale contre les mercenaires. La situation est suivie de près sur le continent africain où Wagner est particulièrement implanté au Mali et en Centrafrique Jusqu'ici, les hommes d'Evgeny Prigogine prenaient en effet soin de faire coïncider leurs intérêts avec ceux de la diplomatie civile et militaire russe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada